Dieu est bon, Amen En tout cas, ce matin, on était en train d'adorer juste avant de prier Je sens que Dieu va faire des faveurs dans la vie de certains et certaines, si c'est pas tout le monde Une faveur hors du commun Vous savez, ce matin, on a juste expérimenté quelque chose Comme vous avez pu constater, mon épouse n'est pas là Au fait, mon fils combat pour la troisième année consécutive en tant que championnat Île-de-France, boxe française Il a été deux années champion consécutive Et ce matin, on est arrivé là-bas, je les ai déposés avant de venir comme je devais être au cul Ça me tirait sur le cœur, mais vous savez, je remercie Dieu pour ma famille qu'ils savent où est notre place Bien qu'on a beaucoup de choses à faire dans la vie, Dieu est la priorité de notre vie Donc bien que notre cœur s'est déchiré, donc on s'est quitté Et arrivant là-bas, juste avant la louange, je commence vers la fin de l'intercession Je ressens un texto pour dire qu'elle n'avait plus son certificat médical Et vous savez, si vous combattez à ce niveau-là, si vous n'avez pas votre certificat médical, pas de combat Donc il y avait toute une préparation au niveau de l'entraînement, tout ça Et là, mon épouse et moi, on était en train d'échanger Et puis dans ce seul coup, on a déclaré par la foi, on a prié par la foi, on a cru par la foi Et ce qui est assez surprenant, c'est que le pédiatre, un dimanche matin, aujourd'hui Après deux jours d'un grand long week-end, elle a envoyé cela par mail Vous croyez que c'est un miracle ? Moi je crois que c'est une faveur hors du commun Et je me dis, je ne pense pas que je suis le chouchou de Dieu, bien que des fois je le crois Mais je pense peut-être vous aussi, vous êtes dans une situation quelconque Vous avez une situation où vous êtes coincé Peut-être que dans le naturel, il n'y a aucune raison pour que ça change Je veux juste que vous soyez en agrément et que vous fermez votre yeux Et vous voyez la solution en avec vous là maintenant Parce que Dieu va libérer une faveur hors du commun Que ce soit au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau des finances Au niveau de la faveur, au niveau de la protection, au niveau de vos enfants Dieu est un Dieu qui fait des miracles Et il n'a point changé Ah bah je vais juste te remercier encore une fois, tu nous as prouvé de ta bonté Et c'est vrai que père, il n'y a pas de mot pour quantifier, pour qualifier cela La reconnaissance que nous avons vis-à-vis de toi Et père, je vais étendre ma foi et décréter sur la vie de mes frères et mes soeurs Et même sur la vie de ceux et celles qui nous regardent à la maison Et je décrète père que dans le nom de Jésus, une faveur hors du commun agit ce matin Dans le nom de Jésus Est-ce que tout le monde peut dire ? Amen Prenons notre Bible, nous allons faire notre confession deux fois Vous y êtes ? Alléluia Dites ceci ma Bible Je suis ce qu'elle dit que je suis J'ai ce qu'elle dit que j'ai Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire Je suis seul au point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la puissance de la transformation ? Gloire à Dieu Je vous inviterai s'il vous plaît pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière Nous avons commencé sur un thème D'ailleurs c'est un de mes préférés Vous savez, la Bible est, comme je vous ai dit la dernière fois Je vous inviterai s'il vous plaît, premier livre de Corinthiens, le chapitre 12 Et nous allons lire tous ensemble le verset 1er 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er Quand vous y êtes, vous me dites, j'y suis J'entendais que quelques voix, donc j'entends encore des pas Je voudrais vraiment que nous tous nous soyons Vous savez, des fois nous sommes en train de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu Nous le citons, nous faisons des citations Mais je pense que c'est bien aussi que vous le voyez avec vos propres yeux Et que vous l'entendiez avec vos propres oreilles Ce que vous allez lire dans la parole Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Alors quelle meilleure raison pour augmenter ta foi Lorsque tu l'entends prononcer de ta propre bouche Amen 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er Vous y êtes ? Alors nous allons essayer de lire tous ensemble Je vais dire 1, 2 et nous lisons 1, 2, lisons Pour ce qui concerne les dons spirituels Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance Amen Juste une petite récap' pour ceux et celles Peut-être au bénéfice de ceux et celles Pour savoir où on était D'où on va Et on avait vu déjà concernant ce verset ici Vous savez le livre du Corinthien c'est un verset particulier Parce que vous voyez ça fait partie des épîtres Où l'apôtre Paul a reçu des questions Et il commença à répondre Comme je vous ai dit pour une question de temps Je ne peux pas rentrer dans tout ce qui est historique Mais néanmoins il y a l'arrière-plan de ce livre Si vous regardez à partir du verset 7 Chapitre 7 Vous allez voir certaines questions lui ont été posées Et là l'apôtre Paul commença à répondre Et le chapitre 12 fait partie des questions Qui lui ont été posées Et il commença à répondre C'est la raison pour laquelle il dit pour ce qui concerne Pourquoi il dirait pour ce qui concerne Si on ne lui a pas posé les questions concernant cela N'est-ce pas Mais la première chose concernant ce verset Ce qui est intéressant Il dit que Dieu ne veut pas que vous soyez ignorant Et nous avons vu la semaine dernière C'est que la plupart du temps C'est vrai que nous sommes en train de blâmer le diable Mais Osée, livre de Osée L'ancien testament, le chapitre 4, le verset 6 Nous dit mon peuple est détruit à cause du diable C'est surprenant quoi Parce que des fois la plupart du temps On blâme le diable Mais la plupart du temps C'est notre manque de connaissance De ce qu'il est Concernant les promesses Selon l'alliance Que Dieu a scellé 2000 ans de cela Au travers de son fils Parce que nous ne sommes pas au courant Du coup on est piégé Donc c'est la première chose Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant Maintenant c'est une bonne chose Quelles sont ces choses concernant ce verset Que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant Nous avons vu aussi Nous vous avons dit Que le mot don ici N'existe pas dans l'original Dans le contexte Selon la traduction qui a été Si vous regardez même la version d'Arbi Si je ne me trompe pas Certaines d'autres versions autorisées Vous allez voir ce mot don Est en italique ou sinon en parenthèse Quelle est la raison pour laquelle Un mot est en italique Et sinon en parenthèse Dans une version biblique Autorisée Ce mot a été rajouté Tout simplement par l'auteur Pour pouvoir nous donner Une meilleure compréhension Et je vais le répéter Comme je l'ai dit la dernière fois C'est que la plupart du temps Bien que ce mot a été rajouté Pour nous aider Mais cela ne nous aide pas vraiment Parce que des fois On perd le fil de ce que l'auteur Voulait nous dire Donc pour lire ce verset D'une façon concrète Il dit pour ce qui concerne Les spirituels Je ne veux pas que vous soyez ignorant Et je vous ai dit ici Le mot spirituel ici C'est le mot grec Pneumatika P-N-E-U-M-A-T-I-K-A Ce mot est un mot qui est puriel Et le mot singulier De Pneumatika Est Pneumatikos Et nous allons focaliser Juste sur le mot Pneumatika Le mot Pneumatika Ce mot veut dire Ce mot s'applique Aux choses appartenant Au Saint-Esprit Ou sinon D'une façon plus simple Pour le mettre Vous dites Ce sont les choses Au sujet et concernant Le Saint-Esprit Donc maintenant Avec cette compréhension De la définition De ce mot Je peux comprendre Ce que l'auteur Voulait me dire L'auteur voulait me dire Sam Pour ce qui concerne Les choses Au sujet et concernant Le Saint-Esprit Je ne veux pas Que tu sois ignorant Donc maintenant En sachant cela C'est une bonne chose De savoir les choses Au sujet et concernant Le Saint-Esprit Et je me suis posé La question Quelles sont ces choses Au sujet et concernant Le Saint-Esprit Et pour les bénéfices De ceux qui n'étaient pas là La première chose Nous avons vu La personne du Saint-Esprit La deuxième chose C'est Le ministère Et l'oeuvre du Saint-Esprit Troisième chose Nous avons Le baptême du Saint-Esprit Quatrièmement Nous avons Le fruit de l'Esprit Cinquièmement Nous avons Les dons de l'Esprit Sixièmement Nous avons L'onction du Saint-Esprit Et septièmement Pour terminer Le dernier Pas le moindre Bien sûr Nous avons Être conduit Par l'Esprit Donc pour réénumérer cela Ce qui veut dire Que Dieu Ne veut pas Qu'on soit ignorant C'est ce point Que je viens De vous le dire Et c'est vrai Qu'avec le temps Qui nous est donné On ne pourrait pas aller Dans les sept points En détail Mais néanmoins La semaine dernière Nous avons commencé A parler au sujet De la personne Du Saint-Esprit Quelqu'un dit La personne Du Saint-Esprit Et vous savez Nous avons évoqué Pas mal de choses Mais je ne pourrais pas Retourner encore En détail Mais néanmoins Le message est disponible Sur Youtube Vous pouvez y aller Et regarder Et réécouter Prenez des notes Parce que cela va vous aider Moi en tant que jeune chrétien Ayant été exposé Ce genre d'enseignement Cela m'a aidé Cela m'a établi A bâtir Une relation Avec le Saint-Esprit Parce que la plupart du temps On parle de lui En tant qu'un être En tant qu'une influence En tant qu'une force Ou sinon une puissance Impersonnelle Mais on oublie Que derrière tout cela Bien qu'il peut influencer Le croyant Bien qu'il est mentionné En tant que la puissance De Dieu Mais derrière cette influence Derrière cette puissance Il y a une personne Qui est réelle Amen Et nous avons vu Que la doctrine Concernant le Saint-Esprit Est une des vérités Les plus importantes Dans la parole de Dieu Et nous avons vu Que la doctrine Concernant le Saint-Esprit Est une des vérités Concernant la rédemption Sinon pourquoi Jésus aurait dit Juste à la fin De son ministère C'est avantageux pour vous Que je m'en aille Afin que lui Il viendra S'il n'était pas Appentant Je ne pense pas Que Jésus Aurait envoyé quelqu'un S'il n'y avait pas d'utilité Et la raison pour laquelle C'est que nous sommes Au 21ème siècle Si nous ne prêchons pas dessus Nous n'enseignons pas dessus Malheureusement Et Dieu merci Que nous La famille du bon berger On ne passera pas A côté de cela Je le décrète par la foi Dans le nom de Jésus Mais néanmoins Si on n'enseigne pas dessus Notre génération Risque de passer A côté de cela On essaie de faire les choses Pour nos propres forces Certains d'entre nous Nous avons des dons Des talents Les dons Les talents Ne suffisera pas Allo Parce qu'il va vous falloir Ce souffle Ce vent de Dieu Cette force Cette influence de Dieu Mais par dessus de tout Il va vous falloir connaître La personne qui est derrière tout ça Amen Et nous avons vu aussi La dernière fois Que la première fois Que le Saint-Esprit a été mentionné C'est dans le livre de Genève Le chapitre 1er Le verset 2 Et la dernière fois Que le Saint-Esprit a été mentionné Cela se trouve dans Apocalypse Le chapitre 22 Et le verset 17 Entre ces deux versets Nous avons une vaste révélation Concernant le Saint-Esprit Alors pensez-vous Que ce serait important Le livre s'ouvre avec lui Et le livre ferme avec lui D'ailleurs L'auteur de l'évangile de Jean Nous dit Il est venu pour glorifier le Père Et le Fils au travers de nous Beaucoup de gens Font des obstacles à cela Beaucoup de gens Résistent cela Oh tu parles du Saint-Esprit Mais moi j'adore le Père Mais ne sais-tu pas Qu'il est venu Pour glorifier le Père Et le Fils dans ta vie Alors si tu ne sais pas Lire ta Bible Lis-le proprement Oui il y a des chrétiens Et ils croient Vous savez Je vais dire Des érudits Des saïdrins Et tous les drains qu'il faut J'ai écrit Nous en ciel blanc Pourquoi tu ne comprends pas Parce que des fois On met l'accent On parle du Saint-Esprit Le problème c'est que nous Les gens croient Que nous voulons ramener Une nouvelle doctrine Non Ça fait partie Du package Que Dieu nous a donné Ça fait partie des bénéfices Ça fait partie Du traité d'alliance Que Dieu a scellé Deux mille ans de cela Alors pourquoi m'en priver Pourquoi vous priver de cela Amen Et nous avons vu aussi Pourquoi le Saint-Esprit Est important Le Saint-Esprit Est mentionné au moins 90 fois dans l'Ancien Testament Avec au moins 18 titres différents Nous avons vu aussi Que le Saint-Esprit Est mentionné au moins 260 fois dans le Nouveau Testament Et avec 39 noms Et titres différents Croyez-vous qu'il est important ? Vous savez dans le Nouveau Testament Il y a 27 livres Dans les 27 livres Il n'y a que 2ème épître de Jean Et 3ème épître de Jean Qui ne fait pas référence Au Saint-Esprit Sinon les autres 25 livres Parlent de lui Et je pense que nous devrions Ater courant A son sujet Et la semaine dernière J'ai pris le temps Pour vous parler Qu'est-ce qui nous a induit Dans cette erreur Et nous avons parlé aussi Pourquoi nous ne devrions pas Le considérer simplement En tant qu'une force Ou une puissance Et aujourd'hui On va accentuer sur sa personne Quelqu'un dit sa personne Oh vous êtes prêts ? Dans les Saintes Écritures Le Saint-Esprit est révélé Comme étant la 3ème personne De la Trinité Il y a un seul Dieu Mais en 3 parties Tout comme moi Je ne suis qu'une seule personne En train de vous parler En chair et en os Je suis l'époux De mon épouse Je suis le père De mes enfants Et je suis le fils De mes parents Une personne Trois fonctions Alors comment ne pas Comprendre cela C'était juste cadeau Et si vous regardez Le titre du Saint-Esprit Est souvent associé Avec le père Et le fils Allons dans Matthieu Le chapitre 28 Le verset 19 S'il vous plaît Je voudrais que vous Regardiez cela Avec attention C'est très important Matthieu le chapitre 28 Le verset 19 Vous y êtes ? Allez-y bien aimé On n'a pas beaucoup de temps Mais gloire à Dieu On a des versets à lire Gloire à Dieu Quand vous arrivez dans Matthieu Trouvez 2 Corinthiens Le chapitre 13 aussi En même temps Je vous ai dit Dieu ne vous a pas donné Des doigts simplement Pour manger Dieu vous a donné des doigts Pour aller au travers De votre Bible Pour ceux qui ont des iPhones Des iPads Too bad Mais pour ceux qui ont Leur Bible Néanmoins Vous pouvez ouvrir Dans l'évangile de Matthieu Le chapitre 28 Et 2 Corinthiens Le chapitre 13 Vous allez voir que Le Saint-Esprit est associé Avec le Père et le Fils Le verset 19 De l'évangile de Matthieu Le chapitre 28 Il nous dit Allez faites de toutes les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Et si vous y allez Dans 2 Corinthiens Le chapitre 13 Le dernier verset Qui est le verset 13 Bien sûr Regardez ceci Oh merci Seigneur 2 Corinthiens Le chapitre 13 Le verset 13 Qui nous dit Que la grâce Du Seigneur Jésus Christ Vous y êtes 2 Corinthiens 13 13 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communion Du Saint-Esprit Soit avec vous Soit avec Que les apôtres Que les prophètes Que les évangélistes Que les ultra-super-croyants Non non mais La plupart du temps On lit notre Bible Comme ça Non il a dit Avec vous Tous Est-ce que vous faites Parti de tous Est-ce que cela Vous concerne Alors croyez-vous Que Dieu Vous dira D'avoir une communion Avec votre bande EDF Allo Pour prendre la thèse Que les gens nous disent Il est simplement Une puissance Dieu te dira D'avoir une communion Avec la bande Qui est juste A ton entrée EDF GDF Penses-tu Non 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 Et nous voyons ici Que ce mot Est associé Avec le Père Cela aurait été bizarre De voir le titre Du Père Et celui du Fils Associé Avec simplement Une influence Ou simplement Une puissance Quelconque Amen Ecoutez Ce que je vais vous dire La personnalité N'exige pas De corporalité C'est valable Pour Dieu Et pour l'homme Je vais le répéter La personnalité N'exige pas De corporalité La seule et unique raison Pourquoi nous avons un corps Nous sommes C'est pas notre corps Qui nous rend réel Nous sommes déjà réel Nous sommes des êtres esprits Notre corps Est tout simplement Le On va dire Le Le moyen Pour lequel nous sommes sur terre Du moment que tu perds ton corps Tu n'es plus sur terre Mais ça ne veut pas dire Que tu arrêtes d'exister Allo Maintenant je vais vous donner Quelques vérités Point numéro 1 Pourquoi Qu'est-ce qui nous donne Cette révélation Par rapport à la parole de Dieu On se réfère à lui Parlant du Saint-Esprit Avec un pronom personnel Bien que le mot esprit Soit dans le genre neutre Le Seigneur Jésus-Christ Utilisa des pronoms personnels Quand il parla Au sujet du Saint-Esprit Si vous voyez L'une des plus On va dire Vaste révélation Qu'on a dans les évangiles Selon Jean Comme vous le savez Il parle de lui En tant que il Lui et lui-même Utilisant un pronom personnel Et comme je vous ai dit La dernière fois C'est surprenant Parce qu'il parle Le Saint-Esprit Qui était selon Dans le terme Dans la grammaire Vous savez Il est parlant d'une chose neutre Mais il brisa les règles De la grammaire En mettant un pronom personnel En disant Il Le Saint-Esprit Donc c'est un bon point C'est un début C'est la base même Je ne pense pas Que si le Saint-Esprit N'était pas une personne réelle Que Jésus Aurait parlé de lui En tant qu'une personne Amen Deuxième point On parle du Saint-Esprit Comme ayant des qualités personnelles Oui c'est dans la parole Vous savez c'est surprenant Vous êtes prêts ? Il faut aller très vite En tout cas Je ne vais pas simplement le citer Je veux vraiment Que vous le regardiez Avec vos yeux C'est important Bien aimé Comme je vous dis C'est bien de dire Le Saint-Esprit Est une personne Mais moi j'aime bien Il est écrit Qui prouve que Le Saint-Esprit Est une personne Alors pour moi Quelles sont ces choses Qui prouvent une personnalité Les trois qualités principales Qui constituent une personnalité Sont attribuées Au Saint-Esprit Premièrement Ouvrez votre Bible Dans Romain le chapitre 8 Premier point Romain le chapitre 8 Vous y êtes ? Oh gloire à Dieu Vous savez c'est ce genre De message Qui ne concrit pas trop Mais je veux vous dire Des révélations Qui vont illuminer votre vie Qui vont changer votre vie A jamais On parle du Saint-Esprit Ayant des qualités personnelles L'une des premières qualités En tant qu'une personnalité C'est quoi ? Romain le chapitre 8 Le verset 27 Oui vous y êtes ? Romain le chapitre 8 Le verset 27 Vous y êtes ? Et celui qui sonde les cœurs Connait Quelle est la pensée De Ici il révèle le Saint-Esprit Ayant une intellect Une personne A une intelligence Ici il nous prouve Nom sur blanc Que le Saint-Esprit Connait Les choses De l'Esprit Alors comment pouvait-il connaître S'il n'avait pas une intelligence ? Ça c'est le premier point Qui prouve Sa personnalité Deuxième point Vous y êtes ? Alléluia Un Corinthien le chapitre 12 Vous étiez là-bas Donc retournons Gloire à Dieu Un Corinthien le chapitre 12 Si vous regardez le verset 11 Vous y êtes ? Gloire à Dieu Vous y êtes bien aimé ? Un seul et même esprit Opère toutes choses Les distribuant A chacun en particulier Comme il le veut Quel est ce deuxième point ici Qui détermine sa personnalité ? Il a une volonté Il le distribue Comme il le veut Intéressant Des fois on le lit On ne le voit pas Ce genre de choses Troisième point Qui détermine une personnalité Nous avons vu premièrement Une intelligence Deuxièmement Nous avons vu quoi ? Une volonté Troisièmement pour terminer Livre de Romains Le chapitre 15 Livre de Romains chapitre 15 S'il vous plaît Vous y êtes ? Merci beaucoup Pour vos réponses Quand vous avez Livre de Romains Le chapitre 15 Vous lisez le verset 30 S'il vous plaît Il se dit Je vous exhorte frère Par notre Seigneur Jésus Christ Et par l'amour de l'esprit A combattre avec moi En adressant à Dieu Des prières en ma faveur Ici Nous voyons que le Saint-Esprit A des émotions Il a l'amour Trois traits Qui prouvent sa personnalité Il a une intelligence Quelqu'un dit une intelligence Il a une volonté Quelqu'un dit une volonté Et troisièmement Il a des émotions Quelqu'un dit des émotions Amen Rien que ces deux points Je pense qu'on peut arrêter là Rentrer à la maison Et commencer à le considérer Comme une personne N'est-ce pas ? Tu sais c'est surprenant Que des fois on passe à côté De ces choses là Ces qualités sont inapplicables A une influence Ou une puissance impersonnelle Troisième point On parle du Saint-Esprit Avec des titres personnels Chacun dit des titres personnels Oh glorie à Dieu On donne des titres personnels Au Saint-Esprit Qui encore une fois Prouve qu'il est une personne divine On l'appelle consolateur Est-ce que tu as déjà vu L'électricité te consoler ? Non je l'utilise bien Parce que je me rappelle La première fois Où j'ai parlé Concernant ce thème J'ai vraiment utilisé l'électricité J'ai vu que ça marchait Ça faisait le déclic qu'il faut Parce que c'est vrai Que des fois quand on parle de puissant Mais quand on mentionne l'électricité On a plus tendance de dire Oui mais je ne peux pas le faire Avec l'électricité Donc Je ne pense pas que Quand même je dis Oui mais tu sais Tu peux utiliser l'électricité Pour utiliser la chaleur Le chauffard Non 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 Dérivons pas les choses Est-ce que En matière première L'électricité peut te consoler J'entends vos pensées Il est appelé en tant que consolateur Si vous voulez des citations Jean 14, 26 Jean 15, 26 Ou sinon Jean 16 Le verset 7 Il est mentionné en tant que Consolateur Je n'ai pas le temps Rien que ce mot Consolateur Paraclée Paraclétos Je peux vous dire Il faut faire tout un enseignement dessus Mais on n'a pas le temps On va se focaliser sur sa personne Gloire à Dieu Amen Et même si vous regardez Allons dans Jean le chapitre 14 Le verset 16 Regardez Regardez Comment Jésus A simplifier cela Et c'est vrai que des fois Quand on lit Vous savez à chaque fois Je le dis Ce n'est pas pour insulter Votre intelligence Il y a un grand homme de Dieu Avec qui j'ai découvert la foi Et il m'a enseigné cela Avant Avant que le chemin Je ne sais pas Il m'a dit Sam C'est important Non seulement de lire Mais de lire Entre les lignes Lorsque tu commences A apprendre à lire Entre les lignes Dans la parole de Dieu Il y a beaucoup de vérité Qui va être révélée Vous y êtes Jean 14 Oui Le verset 16 Il dit Et moi je prierai le Père Il vous donnera un Vous savez le mot autre ici C'est le mot halos Du mot grec Qui veut dire Même chose Vous savez dans Littéralement Je peux vous dire Que je vous ai donné Une pomme Qui est un fruit Je peux vous dire Que je peux vous donner Un autre fruit Mais je peux vous donner Une banane Ou une orange Mais ici Il ne s'agit pas de ça Ici il s'agit Si je vous ai donné Une pomme Si je vous donne Quelque chose de même Je vous donnerai Une autre pomme Et c'est ce que Le Saint-Esprit Il était en train de dire Au travers de la parole de Dieu Jésus dit Je vous donnerai Un autre consolateur Qui sera identique A moi Combien d'entre vous 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 êtes dit cela Oh j'ai retenu Tant aimé vivre Au temps de Jésus Lorsqu'il marcha Sur les rives Sur les rives Sur les rives Ne mentez pas Levez votre main Sinon on va faire Une délivrance Passer à Catherine S'il te plaît Prends des rendez-vous On l'a tous fait Gloire à Dieu Moi inclus Mais tu sais quoi Si tu devais parler A Jésus Dans son temps Je veux dire Il y a des bavons Autour de lui Les fils des tonnerres Lorsque eux Ils font la queue Je veux dire Ils n'ont pas encore fini En celui qui n'arrive pas A se contrôler Pierre Je veux dire Lorsque le maître A fini avec eux Il a fini de prêcher Il finit avec eux Il est fatigué Il doit dormir Et si par exemple Si moi je suis à Paris Et que j'ai envie De parler au maître Je dois aller là-bas Mais Dieu merci Pour maintenant Quelqu'un dit Dieu merci Il a dit Je vous donnerai un autre Un autre stipule Un autre tout comme moi La seule limitation Avant j'étais limité Physiquement Mais plus maintenant Gloire à Dieu Alléluia Parce que maintenant Au travers de la personne Du Saint d'Esprit Jésus nous est accessibles Tout comme Il est présent Il est un tambour Il est en Afrique Il est à l'île Maurice Il est en Europe L'avion Dépenser un centime de plus Pour parler à lui Parce qu'il vit en moi Et il vit en toi Gloire à Dieu Un autre consolateur Ce qui veut dire Que ce que Jésus disait De la même manière Que lorsque Écoute 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 Waouh Saint d'Esprit C'est énorme Il dit à ses disciples Tu sais ce que les disciples Voyaient De la même manière Lorsqu'eux Ils étaient en train De faire face A des tempêtes Et que Jésus était là Avec eux Il dit maintenant Bien que je parle Je serai toujours là Oh vous ne comprenez pas Lorsque vous allez être Dans le désert Vous n'avez que Cinq petits poissons Et deux pains Pour pouvoir manger Nourrir une multitude Il dit lorsque moi J'ai levé la tête Et je rendis grâce Et je commençais A multiplier cela Gloire à Dieu Le signe miraculeux De Dieu Commence à agir C'est ainsi Je serai bien Que je sois parti Je suis parti Mais je ne suis pas Vraiment parti Parce que je suis avec vous Jusqu'à la fin Gloire à Dieu Et ce qui me fait comprendre Maintenant je peux discuter Avec lui Gloire à Dieu Je peux lui parler Tu sais tout à l'heure J'étais en bas J'étais en larme Lorsque ma femme m'a dit Juste Le pédiatre Envoyait le certificat J'étais en larme J'ai dit à Jésus Je te kiffe mon Seigneur Excusez-moi l'expression Je ne pouvais pas Me retenir Gloire à Dieu Oh gloire à Dieu Alors arrêtons De rester enfermés Dans des enseignements Enseignés Par des gens Qui n'ont jamais étudié La Bible Au lieu d'être enseignés Selon le Nouveau Testament Tout ce qu'on a eu C'est des lavages de cerveau Écoute-moi bien Bien-aimé Lorsque tu commences A découvrir la personne Du Saint-Esprit Ta vie ne sera jamais la même Ta vie de prière Ne sera jamais la même Ta vie d'adoration Ne sera jamais la même Ta vie d'intercession Ne sera jamais la même La manière dont tu lis La parole de Dieu Ne sera jamais la même Et la façon que tu confrontes Les choses ne sera jamais Jamais la même Vous savez il y a des gens Qui ont peur Lorsque je suis dans la présence Vous croyez qu'ils ont peur de moi ? Parce qu'ils savent Celui qui marche avec moi Il suffit que mes regards Croisent leur regard Ça y est Ils ont la peur de leur vie Vous croyez que c'est moi ? Non Parce que plus grand Celui qui est en moi Que celui qui est dans le monde Parce que si Dieu est avec moi Qui sera contre moi ? Aucun diable Aucun démon Ne peut être contre moi Les anges de Dieu Veillent Hallelujah Sur moi Gloire à Dieu Camp autour de moi Gloire à Dieu Oh je ne vais pas prêcher Mais néanmoins Saisissez cela Bien aimé C'est une vérité Que vous avez Arrêtez de vous plaindre Arrêtez de vous dire Que vous ne l'avez pas Il est en vous Quelqu'un dit Il est en moi On va faire un test On va juste prendre quelques secondes On va fermer les yeux On va demander au Saint-Esprit Parle-moi Et tu vas voir s'il ne te parle pas Fermez vos yeux Je sais que nous sommes en église Nous ne sommes pas supposés De fermer les yeux Non je rigole Fermez vos yeux Dites au Saint-Esprit Parle-moi Sous-titrage ST' 501 Qu'entre vous Vous pouvez dire Sans nombre d'un doute Qui vous a parlé Vous n'avez pas besoin De lever votre main Je sais Je sais C'est un certain Entre vous Vous entendez vos pensées Vous dites J'ai jamais entendu Dieu Comme ça Comment ça se fait Ce n'est pas miraculeux C'est tout simplement Tu lui as demandé De te parler Tu poses une question Il te répond Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé Que tu es avec quelqu'un La personne me dit Mais pourquoi tu ne m'as pas dit Est-ce que tu m'as demandé Si tu ne me demandes pas Je ne te dirai pas Et le Saint-Esprit Est un gentleman Il est encore Je veux dire Il respecte tellement Votre volonté Ce que j'essaie de vous dire Bien-aimé C'est que Vous savez Votre vie A été donnée Pour que vous puissiez Vivre une vie meilleure Il dit Rien ne sera fait Zachary 4-6 Ni pour la force Ni pour la puissance Ce ne sera pas votre force physique Qui va le faire Ne sera pas votre Votre force intellectuelle Qui va le faire Bien que vous avez un QI très élevé Je respecte cela Je honore cela Je bénis cela Que cela soit multiplié Dans le nom de Jésus Mais si tu oublies De passer à côté De celui Dont je parle Tu passeras à côté Des réalités de Dieu Le Saint-Esprit Tous les jours Je lui demande Je dis Aide-moi à être un bon père Aide-moi à être un bon ami Aide-moi à être un bon collaborateur Aide-moi à être un bon prédicateur Aide-moi à être un meilleur époux Aide-moi Saint-Esprit Il écrit Tu es mon aide Alors viens m'aider Et la plupart du temps Quand il vient me parler Il me dit Sam il faut changer Tu lui as demandé T'aider Alors change Oh je sais que ce genre de choses Vous avez envie qu'on crie Shandai Shandai Alléluia Mais tu sais Le Saint-Esprit Travaillera ton caractère aussi Tu sais Il est après saint Si ce n'est pas saint Il va te le dire Allo Quatrième point Le Saint-Esprit Accomplit des actes personnels Tout ce que je suis en train De vous donner C'est juste des preuves bibliques Pour vous aider A comprendre Que le Saint-Esprit Est une personne réelle Vous y êtes Oh glorie à Dieu Prenez des notes Juste une question de temps Je vais le citer Quatrième point Le Saint-Esprit Accomplit des actes personnels Premier point Le Saint-Esprit Ouvre Le Saint-Esprit Ouvre En Corinthiens Le chapitre 12 Le verset 11 Il dit Un seul et même esprit Opère toutes ces choses Les distribuons En chacun en particulier Comme il le veut On vient de lire tout à l'heure Premier point Les actes personnels Que le Saint-Esprit Accomplit En tant qu'une personne réelle Il oeuvre Quelqu'un dit il oeuvre Quelqu'un dit il oeuvre Premier point Deuxième point Le chapitre 2 Le verset 10 Si je vais trop vite Excusez-moi C'est juste une question de temps Je le donne la citation Vous allez pouvoir aller sur Youtube Prendre des notes Mais néanmoins Écoutez ces vérités Un Corinthien Le chapitre 2 Le verset 10 Deuxième point Qu'il accomplit Un acte personnel En tant qu'une personne réelle Dieu nous les a révélés Par l'esprit Quand l'esprit sonde Quelqu'un dit sonde C'est quoi le mot sonder C'est pas un mot ultra spirituel C'est tout simplement examiner Allo Donc le Saint-Esprit Examine Et le Saint-Esprit Sonde Troisième point Écoutez Il y en avait à peu près Une quinzaine D'accord C'est juste parce qu'il y a Une question de temps J'ai pris que trois points Je me suis dit Trois points importants Qui vont vraiment nous aider A comprendre le Saint-Esprit Qui accomplit Des actes personnels Quelqu'un dit des actes personnels Troisièmement Par contre j'ai aimé Que vous lisiez Parce que Acte des Apôtres Le chapitre 13 Certains d'entre vous Vous connaissez ce verset Vous connaissez ce verset Pardon Acte le chapitre 13 Si vous y êtes Vous dites J'y suis Merci en tout cas Pour vous qu'être que J'y suis On va attendre les autres Gloire à Dieu Acte le chapitre 13 Vous y êtes Quel verset ? Le verset 2 S'il vous plaît Merci beaucoup J'entends toujours des pages Que nous soyons tous là-bas Acte le chapitre 13 Le verset 2 Il dit Pendant qu'il servait Le Seigneur Dans le ministère Et qu'il jeûnait Dans le Saint-Esprit Est-ce que vous pouvez Encercler ce mot dit ici Ici nous voyons Le Saint-Esprit qui parle Laissez-moi vous dire Si votre bande d'électricité Commence à vous parler Vous devez commencer A vous inquiéter Vous devez vraiment vous inquiéter Ici le Saint-Esprit parle Les trois actes personnels Que le Saint-Esprit nous avons vu Il oeuvre Quelqu'un dit il oeuvre ? Il examine Et il parle Donc ça prouve sa personne Est-ce que tu vois ça ? Cinquièmement Le Saint-Esprit a des sentiments personnels Le Saint-Esprit est parlé Comme ayant des sentiments personnels Qui ne pouvaient pas être attribués A une puissance Une influence Ou sinon une présence Impersonnelle On peut l'attrister Vous allez voir cela Dans Ephésiens Le chapitre 4 Le verset 30 Il dit N'attristez pas Le Saint-Esprit Deuxièmement On peut l'insulter Vous allez voir cela Dans Hébreu Le chapitre 10 Le verset 29 Quelqu'un dit Hébreu 10 Le verset 29 Et vous allez voir Il dit Qui vous aurez Outragé L'esprit de grâce Outragé Il veut tout simplement dire L'insulter Allo Amen Et ensuite Dans le livre des Hébreux Il dit Homme au courre Un circoncis de coeur Et d'oreille Vous vous opposez Donc on peut le Résister Quelqu'un dit Résister On peut le Résister C'est pour cela Il dit N'attristez pas Le Saint-Esprit C'est pour cela Il est dit Dans le livre De Thessaloniciens N'éteignez pas L'esprit Qu'est-ce que Vous voudriez dire N'éteignez pas L'esprit Vous prenez de l'eau Vous jetez sur lui Non C'est juste Une langue Pour exprimer Le fait De ne pas Être une obstruction Pour l'agissement Du Saint-Esprit Dans votre vie Je vous dis J'ai hâte De ce moment Nous allons voir L'église du bon berger Est remplie De ces croyants Et ces croyants Qui ont découvert La personne du Saint-Esprit Qui ont commencé A bâtir une relation Avec lui Et commencer A laisser sa vie Influencer par lui Je vous dis Les choses vont changer Qui a rien dit Les choses vont changer Amen Parce que vous savez Même ce matin Vous croyez Que lorsque j'ai eu Cette Je remercie Dieu Pour en tout cas De vivre ce moment Juste avant le culte Cette situation Vous croyez Que je l'ai eu de moi-même Non J'ai commencé à prier en langue La première chose Que j'ai fait Dès que j'ai les textos De Vanessa J'ai commencé à prier en langue Je suis Seigneur Je ne sais pas quoi faire Bien que j'avais envie D'être là-bas Et prendre mon poing Posé sur le visage De l'entraîneur Je dis mais écoute gars Tu t'occupes de tout ça Ou tu as donné le papier Ça fait un an Mais où est le papier Bon sang C'est charnel Je vous l'avoue Je confesse Mais le Saint-Esprit Voulait que j'agisse Dans l'amour Je dis Seigneur Ce n'est pas évident Pour pardonner En plus Vous savez Vanessa et moi On travaille Arrache-pied Pour que nos enfants Ne soient pas déçus Alors un gars Qui sort de nulle part Qui vient pour ramener La déception dans la vie De mes enfants Mais je veux dire Priez pour moi Je vais lui imposer les mains Après je prierai pour lui Tu sais Le Saint-Esprit Est une personne divine Il est Dieu Il est celui Qui demeure En chaque croyant Celui qui oeuvre En chacun Pour accomplir La volonté de Dieu C'est un privilège Glorieux Que chaque croyant Aie une joie consciente Et la connaissance De l'esprit Qui demeure En lui Ou en elle Si tu dois quitter ce lieu Oublie tout ce que j'ai dit Mais n'oublie pas Qu'il demeure en toi Et qu'il est avec toi Et qu'il a envie de t'aider Qu'il a envie de te réconforter Qu'il a envie de t'encourager Qu'il a envie de te donner du réconfort De te donner l'encouragement De te donner la force Le courage Pour faire ce que Dieu T'a demandé de faire Non seulement Parce que tu sais La plupart du temps Quand on parle Le Saint-Esprit On a tous tendance A référer le Saint-Esprit Pour le ministère Le Saint-Esprit N'a pas été donné Que pour le ministère Il a donné pour être La meilleure maman Allo Meilleur papa Meilleur enfant Les jeunes Amen Le Saint-Esprit Est là pour nous aider Il n'a rien dit Pour nous aider Il n'a rien dit Pour nous aider Et je vais conclure Avec ça Parce que Pendant que je me préparais Et d'un seul coup Il y a quelque chose Qui s'est ouvert Et je me suis dit Je ne vois pas comment On va pouvoir conclure Avec ça Mais on va parler surtout Du Saint-Esprit Mais une des choses Que le Seigneur m'a montré C'est que beaucoup d'entre vous Vous êtes en train de lutter Pour découvrir votre mission Pour découvrir votre destin Pour découvrir la volonté De Dieu pour vous Beaucoup d'entre vous Vous êtes toujours confus Dans le fait de Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Qu'est-ce que je devrais faire Qu'est-ce que je ne devrais pas faire Vous êtes toujours En lutte perpétuelle En vous demandant Oui mais lui Je sais qu'il est intercesseur Parce que ceci, cela Lui il est pasteur Ceci, cela Mais tu sais Je vais juste te rassurer Tu sais Je n'ai jamais Jamais connu Jésus Et que lorsque j'ai connu Jésus Il est venu avec une plaque En disant Tu vas devenir un prédicateur Ça ne s'est pas passé comme ça Vous savez comment ça s'est passé J'ai été sauvé J'ai rencontré quelqu'un Dans la foi Et il m'a partagé son désir De pouvoir construire Des maisons de prière Et je voulais me joindre à lui Pour l'aider C'était ça mon objectif De vouloir l'aider Est-ce que vous voulez Que je vous appelle Le mot ministère Le mot ministère Veut tout simplement Veut dire S-E-R-V-I-C-E Ça s'écrit comme ça Dans le dictionnaire de Dieu D'ailleurs si vous regardez Le mot ministère Dans le littéral grec Vous voyez que ça a à voir Avec le service Et vous vous posez toujours De questions Vous savez N'attendez pas Qu'est-ce que vous attendez Les poules vont avoir des dents Ça ne marche pas Seigneur Qu'est-ce que vous attendez Trouvez quelque chose Venez juste vous mettre en aide Lorsque Dieu Vous savez Vous croyez que c'était facile Pour moi Lorsque quelqu'un Qui était pasteur principal De l'église Dieu me dit De tout arrêter De venir ici Je suis resté ici Pendant un an Vous pouvez demander Je n'ai jamais venu Avec ma carte de visite Pour dire que je suis pasteur Non jamais de la vie Je suis venu ici Écoutant les pasteurs prêcher Et je rentrais chez moi Il y avait la rayon de prière Je suis venu prier Il y avait la rayon d'évangélisation Je suis venu aider Il y avait quoi que ce soit Qu'est-ce que je peux faire Pour aider Jusqu'au jour Que Dieu m'ouvre les yeux Et que Dieu m'a appelé Pour pouvoir aider les backsters Pour accomplir la vision Que Dieu leur a donnée Je lui dis Ainsi soit-il Mais il n'y avait pas de fax Il n'y avait pas de mail Pour que Dieu me donne tout ça Il a fallu que je commence quelque part Quand quelqu'un dit Commence quelque part Peut-être le plus grand problème Pour toi Pour dire que Quelle est la volonté de Dieu Pour toi Arrête de te stresser Arrête de prier Arrête de te rendre confus Et le diable est en train De te bombarder Avec des mensonges Juste trouve quelque chose Fais-le Allo Comme un jour je me rappelle Tu sais je finis A chaque fois qu'on vit C'est le culte Tu sais quand tu finis le culte Il y a des gens Je veux dire Il y a des saïdrains Qui viennent Pour te montrer ce que c'est Ils viennent vers toi Comme ça Pasteur Si il y a Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il parle dans ton coeur Il parle par des images Gloire à Dieu Il dit Comme il est écrit Que les choses Que l'œil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Qui ne sont point montées Au corps de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées Quelqu'un Dieu Dieu nous a révélées Par Le Saint-Esprit Alors la clé De la découverte De ta mission Sur cette terre Se trouve dans la personne Du Saint-Esprit Il est connecté Avec ton futur Il est connecté Avec ton destin Il est connecté Avec ton appel Il est connecté Avec ton vocation Il va même te montrer Des domaines Que tu n'avais aucune idée Que tu pouvais opérer Et il le fait Je vous dis Je n'ai pas honte À vous faire cette confession Je me demande toujours Comment est-ce que Vanessa et moi On fait avec les jeunes Je ne me préoccupe pas Je sais que c'est la grâce de Dieu Aucune compétence dans le naturel Mais sa grâce Nous équipe Alors bien aimé Tu dois commencer Tu dois commencer A bâtir ta relation Avec le Saint-Esprit Tu dois commencer A découvrir Cette belle personne Ces images Que tu as Pendant que tu pries Ne les rejettes pas Ces rêves Que tu as Pendant que tu es endormi Ne les rejettes pas Parce que Dieu parle Par des rêves aussi Il parle par des visions aussi Il parle par des visions Il parle par cette petite voix intérieure Qui te dit Tu peux le faire Alors s'il t'a dit Que tu peux le faire C'est que certainement Il t'a équipé pour le faire Parce que Dieu dit Dans Jean le chapitre 15 Je suis celui qui t'appelle Et qui t'équipe Et t'établis pour le faire Si Dieu t'a établi Aucun diable Aucun démon Aucune personne Aucun homme Aucune femme Aucune autorité Aucun gouvernement Aucun consulat Aucune préfecture Aucune mairie Ne peut stopper cela Si Dieu t'a appelé Frères et sœurs Certainement Tu le feras Dans le nom de Jésus Dieu vous montre Les choses en avance Jean 16,13 vous dit Il vous annoncera Les choses à La plupart d'entre nous Nous lisons ce verset Nous croyons Qu'il parlait de l'apocalypse Il va nous montrer Les choses de la fin des temps Non Il parlait de ta vie Il parle de ta vie Bien aimé Il va te montrer Les choses en avance Tu sais des fois Je suis émerveillé Avant même que je vis des choses Je commence à le vivre Dans l'esprit Pourquoi Cette connexion Avec le Saint-Esprit Il va te dire Sam Elle est loin de cette personne Parce que cette personne Veut du temps Il va te faire du mal Il va te dire Écoute Lève-toi tes l'heures Et prie Tu n'as aucune idée Et quelques mois après Tu entends qu'une tante Quelque part au milieu De nulle part A cette heure Ce jour précis Avec ce problème Tu t'as utilisé Pour sortir de cette situation Délicate Bien aimé Levons-nous Levons-nous C'est l'heure Que chacun d'entre nous Nous commençons à découvrir La personne du Saint-Esprit C'est vrai que je m'excuse La plupart du temps Je ne sais pas Comment finir L'appel à l'hôtel La plupart du temps Je ne sais pas Je vais vous dire Ce matin Si vous n'êtes pas encore sauvé C'est le moment De prendre la décision De donner votre vie à Jésus Ce matin Si vous n'avez pas encore reçu Le baptême du Saint-Esprit C'est le moment De venir à l'hôtel Et recevoir le baptême du Saint-Esprit Ce matin Si vous n'êtes Vous vous êtes éloigné de Dieu C'est le moment De revenir Quelqu'un dit reviens Saint-Esprit Tu sais Ceux et celles Qui ont besoin De cet appel à l'hôtel J'invite l'équipe De Conseil spirituel Certains d'entre vous Vous êtes chargé Chargé d'émotion Chargé de l'hôtel Chargé de beaucoup de choses De condamnation Mais Dieu Le Saint-Esprit Va vous libérer Je le vois cela Un poids sur toi Concernant ton destin Libère-toi de ce poids Dieu ne t'a pas donné un poids Dieu t'a donné une vocation Dieu t'a donné un appel Dieu t'a donné une mission Ce n'est pas une charge Qui t'a donné Ce n'est pas un poids Ce n'est pas un truc De surplus Qui t'a donné Pour porter dans ta vie Alors bien aimé Avant que ce culte commence J'aurais aimé que Comme l'équipe De conseil spirituel Soit là J'aimerais vraiment Que tu viennes Que tu pries avec eux Ne quitte pas ce lieu Si tu n'as pas encore Reçu Jésus dans ta vie Toi qui es à la maison Si tu n'as pas encore Donné ta vie à Jésus S'il te plaît Prie avec la personne Qui est là Qui est en train De chatter avec toi Prie avant que tu éteins Ton ordinateur Ne passe pas à côté De cette opportunité Et si tu n'as pas reçu Aussi le baptême C'est l'esprit Notre prière ici Tous ce matin Qui sommes au Bonberger Au 215 Avenue Président Wilson C'est que tu reçois La plénitude de l'esprit Et troisièmement Pour terminer Par le moine bien sûr Si tu es éloigné de Dieu Éloigné de l'appel de Dieu Éloigné de la vocation de Dieu C'est l'heure de revenir Reviens bien aimé Que Dieu vous bénisse Je vais demander à Samuel De répéter Les précisions pour cet appel Parce que c'est très très important Que chaque coeur dans ce lieu Entende et reçoive Ce que Dieu veut faire Mais juste avant cela Le Saint-Esprit me demande De vous lire ce qu'il m'a dit Pendant que Pasteur Samuel A dit Fermez les yeux Et écouter Et il m'a donné Une parole assez précise Que je souhaite partager Avec vous Que je crois Vient du coeur de Dieu Le Saint-Esprit dit aujourd'hui Je ne suis pas un dictateur Je ne cherche pas A dominer Je cherche plutôt Une réelle communion Un véritable partenariat Partenariat Avec toi mon enfant Je me tiens aujourd'hui Devant la porte De ton coeur Et je frappe Et tu le sais bien Parce que tout d'un coup Pendant que ma voix te parle Ton coeur commence à battre Encore plus fort Je frappe Je frappe sur la porte De toute personne Dans cette salle Certains Ne bougent pas Certains restent immobilisés De peur Ou de paresse Aujourd'hui c'est le moment De vous en débarrasser Des mensonges Qui ont produit la peur Et de cette paresse Qui vous empêche D'aller plus loin avec moi Certains se lèvent Et regardent Par le petit trou Le Judas de la porte Pour voir qui c'est Mais ces gens là N'osent pas Ouvrir la porte De leur coeur Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas A identifier Qui est-ce qui est derrière C'est moi Sauf Ils ne me reconnaissent pas D'autres se lèvent Ouvrent la porte Mais juste un tout petit peu Pour voir Ils sont réticents A m'accueillir Ils sont réticents A s'abandonner à moi Et c'est le moment De vous débarrasser De cette réticence Pourquoi ? Parce que ceux Et celles Qui ouvrent grand La porte de leur coeur La porte de leur vie Découvriront aujourd'hui Et tous les jours Qui suivent La vraie joie De me connaître Intimement Et la vraie liberté Dans tous les domaines De leur vie Parce que là Où je suis Il y a La liberté Là Où je demeure La liberté Demeure Alors Entendez la voix Du Seigneur Ce matin Et pasteur Samuel Va redonner Les trois consignes Pour que vous puissiez Réagir Adieu Hallelujah Premièrement Si tu n'as pas encore Donné ta vie Pris cette décision De recevoir Jésus Comme Seigneur et Sauveur Ne reste pas à ta place Dieu a quelque chose De merveilleux pour toi Viens Deuxièmement Si tu n'as pas encore reçu D'ailleurs j'ai croisé une soeur Ma soeur C'est le moment De venir pour recevoir Elle m'a dit J'ai entendu le message Mais je n'ai pas encore reçu Le baptême Tu ne quitteras pas Ce lieu sans avoir reçu Ce baptême Dans le nom de Jésus Et troisièmement Si tu t'es éloigné de Dieu Éloigné du plan de Dieu Éloigné de la vocation de Dieu C'est l'heure de venir Et peut-être Pour terminer Si tu résistes A ces images Que Dieu t'a données C'est le moment De te répandre Ce matin Alors venez L'équipe est là Pendant que nous allons Chanter et adorer Et venez S'il vous plaît Je vous en supplie Avec la miséricorde de Dieu Ne quittez pas ce lieu Si vous avez Si vous êtes concerné Et qu'on doit prier avec vous Que Dieu vous bénisse Hallelujah C'est le moment d'avancer Alors prenez votre liberté L'équipe est à votre disposition Et le Saint-Esprit agira Profondément dans vos vies L'esprit de Dieu Souffle sur nous Nous avons soif de plus Souffle de Dieu Nous t'attendons Nous avons soif de plus L'esprit de Dieu Souffle sur nous Le Saint-Esprit veut libérer certains D'un esprit religieux Avancez pour recevoir votre liberté Pour accueillir sa présence En levant nous tous Et levons nos mains Pour être remplis Re-remplis Remplis à nouveau De sa plénitude De cette personne merveilleuse Qui est le Saint-Esprit De Dieu vivant Soit le Saint-Esprit, ne » Soit le Saint-Esprit Ne Soit le Saint-Esprit Soit le Saint-Esprit Sois le seul maître en nous Viens comme un vent violent Nous revêtir de ta puissance Viens comme un vent Viens comme un vent violent Nous revêtir de ta puissance Tu délivres les captifs Délivres les captifs Libère-nous pour te louer Délivre les captifs Libère-nous pour te louer Seigneur, Seigneur révèle ta gloire Dans ce lieu aujourd'hui Seigneur Seigneur révèle ta gloire Seigneur révèle ta gloire Seigneur révèle ta gloire Peut et beau grand Attise en nous Cette passion La passion pour ton nom Esprit de Dieu Viens comme un vent Viens comme un vent Sois le seul maître Sois le seul maître Sois le seul maître En nous Tu fais jaillir Tu fais jaillir Avec ton rondeau vive Faisons monter nos voix Les chants de la gloire Les chants de l'esprit Les chants de puissance Les chants de délivrance Les chants de libération Les chants prophétiques Les chants vivants Les chants de la gloire 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 La parole de Dieu est comme la moteur de votre véhicule Et le Saint-Esprit est comme le carburant Et trop souvent le chrétien se permet de rouler sans suffisamment de carburant Je vous encourage à partir d'aujourd'hui de faire, de prendre une décision De faire, de développer l'habitude jour après jour, de faire le plein Nous ne pourrons rien sans la personne du Saint-Esprit Qui nous possède, qui nous conduit, qui nous relève, qui nous envoie pour accomplir les œuvres du Père Amen Seigneur Jésus, je te confie aujourd'hui cette Église L'Assemblée du Bon Berger C'est une assemblée des croyants, des disciples, des hommes et des femmes remplis de ton Esprit Et je te demande, Seigneur Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz